Ne laisse pas échapper Jésus. Échapper cela veut dire ne laisse jamais quelque chose que vous avez déjà ou quelqu'un que nous avons déjà, ne laisse pas échapper cette personne ou ne laisse jamais que ce que nous avons déjà, que cela puisse nous échapper. Alléluia. Nous allons, pour mieux comprendre ce message, nous allons lire dans Hebré. Hebré chapitre 2 et le verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus que nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. Alléluia. C'est pourquoi nous devons, nous devons s'attacher à un message ou à une nouvelle que nous avons récit, de peur que nous soyons loin d'elle. C'est un message que nous avons récit, quelque chose de précieux que nous avons récit. Nous, nous devons s'attacher à cela, de peur que cela puisse être loin de nous. Ne laisse pas échapper Jésus-Christ. Nous avons récit quelque chose. Laisse-moi te dire, celui qui n'a pas récit cela, s'il vient dans ce jardin d'endroits, il va nous prendre comme des fous ou des folles. Mais nous avons récit quelque chose d'exceptionnel. Ce message que nous avons récit, ne laissez pas, ne permet pas que ce soit loin de nous. C'est de précieux. Laisse-moi t'expliquer, peuple de Dieu. L'évangile que nous avons récit, c'est quelque chose qui est très précieux. Alléluia. La Bible m'apprend, lorsque Jésus était venu, lors de sa venue, Dieu a fait des promesses aux enfants d'Israël en disant, ils auront des yeux pour voir, mais ils ne verront pas. Les oreilles pour entendre, mais ils n'entendront absolument rien. Leur cœur pour saisir, mais ils ne vont rien saisir. Alléluia. Et les gens, ils seront là, ils verront Jésus. Mais ils ne vont pas profiter que Jésus soit dans leur vie. Ne laisse pas échapper Jésus-Christ. Laisse-moi t'expliquer, peuple de Dieu. Si vous avez Jésus, si tu as Jésus, c'est exactement la même chose que celui qui a trouvé un diamant. C'est exactement la même chose que celui qui a trouvé une grosse portion d'or ou de matière première. Cela veut dire, or, pour avoir une matière première, la première chose que vous devez faire, vous devez d'abord commencer par craiser. Alléluia. Laisse-moi te dire, nulle part pour trouver quelque chose de précieux, des matières premières, que tu vas trouver ça comme ça, si tu marches et tu ramasses un gros diamant. Il faut fournir des efforts qui vont t'amener là où se trouvent des diamants. Il faut craiser, ou soit il faut plonger, ou soit il faut foncer en bas pour aller trouver du pétrole. C'est-à-dire, il y a certains produits, certains champs de valeur, on ne peut pas seulement l'avoir facilement. Alléluia. Mais nous, nous avons reçu Jésus de Nazareth, nous nous avons reçu Jésus, ne laissez pas, ne permets pas que Jésus soit loin de toi. Celui qui a Jésus, c'est la même manière, c'est la même chose que celui qui a le diamant. Parce que dans la foi, celui qui évolue dans la foi, celui qui veut que Jésus ne s'échappe pas en lui, il creuse toujours dans la foi, il fonce toujours, il parle en profondeur. Ne laissez pas échapper ce que tu as reçu de précieux. Alléluia. Parce qu'il y a des fois dans la foi, des gens peuvent parler de Jésus, peuvent dire que nous sommes de Jésus, nous aimons Jésus. Mais par contre, leur vie, ils laissent Jésus s'échapper dans leur vie. Alléluia. J'aimerais expliquer, lorsque nous parlons, ne laissez pas échapper Jésus-Christ. J'aimerais expliquer Jésus-Christ. La Bible dit dans un chapitre premier, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et en elle, il y avait la vie, et la vie en abondance. Dans ce même chapitre, un peu plus loin, la Bible dit, la parole a été faite chère. Elle a habité parmi nous, pleine de grâces et pleine de sagesse. Ça dit, pour avoir Jésus, il faut avoir la parole de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je reprends encore une fois. La Bible dit, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et en elle, il y avait la vie. La parole amène la vie. La parole donne la vie. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. La Bible dit, au commencement, Dieu créa toutes choses. Par la croix ? Dieu créa par la parole. Alléluia. Dieu dit que la lumière soit et la lumière vit. Et la Bible dit dans ce chapitre 1er, rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Or, la Bible précise que cette parole-là, qui était au commencement, qui a créé toutes choses, qui était avec Dieu, Cette parole est devenue chère. Et cette parole est habitée parmi nous, pleine de grâces et pleine de sagesse. Et aujourd'hui, Dieu te dit, comme message, ne laissez pas échapper Jésus-Christ. Celui qui a la Bible dit dans un genre, celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Alléluia. On peut parler de la vie, mais on ne peut pas parler de la vie sans Jésus-Christ. Parce que la parole donne la vie. C'est-à-dire, la parole appelle en existant ce qui n'existe pas. Si une vie n'a pas d'effort, la parole peut déclarer sur ce corps que la vie revient. Alléluia. Et lorsque la parole a été faite chère, elle a habité parmi nous, la parole a sauvé l'homme. La parole, dans Jean 3, 16 de la Bible, dit encore, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, enfin qu'il concroite à lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La parole a sauvé l'homme. Et vous allez se rendre compte, même à son départ, Jésus-Christ a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du temps. Il est comment avec nous? Il est par la parole. Et lorsque Esaïe a réçu la prophétie, la prophétie d'Esaïe disait, on l'appellera Emmanuel. Emmanuel veut dire, Dieu est parmi les hommes. Aujourd'hui aussi, la parole est sur toi. La parole est avec toi. Lorsque la parole de l'Éternel est là, est avec toi, cela veut dire que lui-même est là. Lui qui était au commencement, lui qui crée toutes les choses. Et cette parole qui était devenue chère, c'est Jésus-Christ Nazareth. C'est pour cela que Dieu t'a appris. Ne laisse pas échapper Jésus-Christ. Alléluia. Parce que celui qui a le Fils de Dieu a la vie. C'est-à-dire, si tu veux réussir, si tu veux avancer, progresser dans tes affaires, dans tes projets, tu as besoin de la parole. Et cette parole te fera une personne de récite. Or la Bible me donne des promesses. Que dans les derniers jours, des gens auront faim et soif. Cela est mentionné dans Amos. Dieu promet, j'enverrai une famine. J'enverrai une dizette. Il y aura des famines. Mais la famine qu'elle est en train de parler, ce n'est pas la famine charnelle. Mais c'est une famine spirituelle qui viendra à cause du manque de la parole. Et souvenez-vous encore, la Bible dit, Dieu parle en disant, mon peuple périt faute de connaissances. C'est-à-dire, la parole nous apprend aussi à avancer, à croître, à grandir, nous donne aussi la connaissance de connaître certaines choses. Ne te laisse pas, ne laisse pas échapper Jésus-Christ. Or la Bible dit encore une promesse. Dans les derniers jours, des gens vont se détourner de la vérité pour s'attacher aux fables, aux messages qui ne donnent rien, qui ne présentent pas la vie. Peuple de Dieu, de cette église, nous devons savoir que nous devons protéger l'évangile. Nous devons faire en tout sorte, de telle manière, le vrai évangile demeure en nous. Nous n'allons jamais permettre que Jésus soit loin de nous. La connaissance que nous avons reçue, le message que nous avons reçue de la vie éternelle, de sali, nous ne devons jamais permettre que cela puisse être loin de nous. Lorsque la vie éternelle est loin de vous, c'est-à-dire que Jésus n'est plus avec vous. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Celui qui a le Fils de Dieu est à la vie. Si le Fils n'est plus là, la vie non plus n'est là. Alléluia. Si le Fils n'est plus là, la vie non plus n'est plus là. Or, le Fils c'est la parole. Or cette parole appelle en existant tout ce qui n'existait pas. Or tout ce qui a été créé a été créé par la parole. Nous ne devons jamais permettre, parce que laisse-moi te dire Père Ludier, aujourd'hui, Dieu m'a révélé des choses. Il y a même des églises qui utilisent la Bible, mais qui n'ont jamais besoin de dire aux gens, vous devez se préparer pour l'enlèvement. Parce que lui, il a dit, j'y vais pour vous préparer une place. Je dis que vous êtes des princes et des princesses, c'est-à-dire, un princesse doit hériter de cet royaume. Celui qui a Dieu, celui qui a le Fils de Dieu, qui n'abandonne pas Dieu, doit hériter de cet royaume, ne doit jamais abandonner cet royaume. Alléluia. Voyons voir Amos. Amos, chapitre 8, verset 11. Amos, chapitre 8, verset 11. Je veux la parole au Seigneur. Les jours viennent, déclare le Seigneur l'éternel, où j'enverrai la famille dans le pays, non pas la faim du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre le parole de l'éternel. Alléluia. Laisse-moi te dire, Père Ludier, des paroles tu ne peux pas chercher dans ta vie parce qu'il y aura toujours des paroles. Quand tu écoutes ta musique, il y aura des belles paroles. Il y a aussi des prédicateurs qui demandent leur argent, tu vas attendre aussi des belles paroles pour avoir ce qu'ils veulent. Mais l'éternel parle. Dans le temps viendra, il y aura quelque chose qui va manquer. Les gens auront faim et soif. Mais ce n'est ni faim et soif de l'eau ni de la manger. Mais les gens auront faim et soif d'attendre. Il n'y a que la parole de l'éternel. La Bible dit que la parole de l'éternel est esprit et vie. C'est-à-dire, lorsque tu appartends la parole de Dieu, par l'esprit de Dieu, cela crée quelque chose. Et la parole de Dieu en toi, cela produit la vie en toi. C'est-à-dire, celui qui aime la parole, celui qui désire la parole, ne doit pas chercher seulement la parole qui va lui faire plaisir. Il doit chercher la parole dans la profondeur qui va changer sa vie. Parce que Dieu promet que là, le temps viendra, les gens auront faim et soif. J'aimerais expliquer quelque chose dans cette église. Laisse-moi te dire, église de Dieu, tu es Samuel. Alléluia. Laisse-moi t'expliquer que tu es Samuel. Samuel, cela veut dire quoi? Samuel, c'est une femme qui voulait accoucher. Mais qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Qui s'est avancée auprès de l'éternel. En disant que je veux un fils, je veux un enfant. Si tu me donnes cet enfant, je rendrai cet enfant à l'éternel. Alléluia. Je rendrai cet enfant à l'éternel. Laisse-moi te dire, tu es Samuel. Cela veut dire, Samuel, c'est quelqu'un qui va grandir, qui est dans les choses de Dieu. Et l'église de Dieu. Dieu est emplacé dans cette ville. Dieu est emplacé dans ce pays d'être Samuel. Au moment où beaucoup de gens vont négliger la parole de Dieu. Vont négliger la parole de Dieu. Toi, tu dois t'attacher à cette parole. Tu ne dois jamais lâcher Jésus-Christ. Tu dois garder Jésus en toi. Pour que les choses de Dieu sont pères en toi. Alléluia. Et dans 1 Samuel, la Bible m'apprend que Samuel a commencé sa mission au moment où certaines choses étaient devenues les plus en plus rares. Même la parole était devenue les plus en plus rares. Même des visions étaient devenues les plus en plus rares. Alléluia. Oh, Joël me donne une promesse. En disant, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. L'esprit de Dieu est décidé pour toi. Pour que toi, tu puisses prophétiser. Pour que les vieillères puissent avoir des songes. Pour que la révélation, la continuité s'opère. Qui va annoncer, qui va préparer des gens pour le temps de la fin ? C'est celui qui a Jésus. Celui qui n'a pas abandonné Jésus. Celui qui n'a pas laissé Jésus partir. Il y a des gens qui ont laissé Jésus dans leur vie, qui ont dit à Jésus, laissez-nous. Ils s'attachent aux hommes, ils s'attachent aux passeurs, aux congrégations, aux églises, mais pas à Jésus. Mais Dieu te dit, ne laisse pas que Jésus soit loin de toi. Qu'ils partent. Alléluia. Les gens sont plus forts à défendre leur congrégation ou leur église que Jésus lui-même. Alléluia. Alléluia. Ne laissez pas que Jésus puisse s'échapper. Mais gardez Jésus lorsque tu défends la parole. Ne défends pas le nom de l'église. Ne défends pas le nom de la congrégation. Défends celui qui est venu sauver l'homme. Défends celui qui est venu sauver l'humanité. Dis, j'ai la parole à moi. Je ne peux pas relâcher celui-là. Celui-là doit rester toujours à moi. Et j'ai entendu les paragraphes. Un passeur disait, est-ce que dans ta famille, quelqu'un a déjà sauvé quelqu'un? C'est-à-dire parce que lui, il guérissait des gens. Parce que lui, il ne dit pas Jésus guéri, mais lui, il guérissait. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Lui, il guérissait. Lui, il délivrait. Il a dit aux fidèles, est-ce que dans ta famille, quelqu'un est déjà sauvé? Et il dit à l'église, est-ce que c'est Jésus qui est ici ou c'est moi? Qu'est-ce que vous allez répondre si je pose cette question? Alléluia. Parce que les gens voyaient lui. Et les gens lui ont dit, non, Jésus n'est pas là, c'est toi. Ne laisse pas échapper Jésus dans ta vie. Personne. La Bible dit, même lorsque Jean était dans l'île de Patimos, il a vu la vision et il plairait. Il n'y avait personne qui était capable de l'ouvrir l'ivre et de rompre le seau. Et il plairait jusqu'à ce que les quatre vieillards se sont dit, ne plaire pas parce qu'il y a un homme, parce qu'il y a une seule personne qui est capable d'ouvrir ce livre et de rompre le seau. Cette personne-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible me dit, si quelqu'un t'apprêche, il n'autre Jésus, que moi je ne vous ai pas dit qu'il soit en athème. Alléluia. Ne laisse pas échapper Jésus. Cela veut dire, nous sommes au temps de la fin. La Bible dit, dans le temps de la fin, beaucoup de gens se détournent de la vérité. Ils vont abandonner Jésus pour s'attacher aux choses inutiles. Si un homme sort aujourd'hui en disant que je viens de la part de Dieu, je vais vous offrir des voitures, je vais vous offrir des maisons. Nous, beaucoup, vont abandonner Jésus. Ne laisse pas Jésus. Ne laisse pas Jésus s'échapper. Parce que le temps d'antichrist arrive aussi. Le temps de la séduction est déjà établi ici-bas. C'est-à-dire, ce temps-là, la Bible dit, le père même, qu'il séluse même des élites. Alléluia. Peuple de Dieu. Aucun homme ici, bas, est plus fort que Jésus. L'erreur d'Adam, l'unique personne qui a réparé pour toi et moi, c'est Jésus. Que personne ne te parle. Aujourd'hui, j'ai parlé avec des frères, ils disaient, il y a même chez nous, au pays, il y a quelqu'un qui s'appelle Dieu. Il y a un seul Dieu qui a vaincu la mort. Il y a un seul Dieu qui a résisté de mort. On peut parler de Mahomet, on peut parler de Confucius, on peut parler de qui que je sais, peu importe la personne. Moi, je sais, il y a un seul sauveur. Celui-là, dans ta vie, ne laisse pas échapper ce Jésus-là. Ne laisse pas qu'il parte dans ta vie. Ne laisse pas qu'il te laisse seul. Sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus, cette église ne peut pas exploser. Ne laisse pas échapper Jésus dans ta vie. Lorsque vous vivez, il y a des gens qui vont vous présenter des choses. Il y a des gens qui vont vous présenter des forces. en disant, tu veux réussir, voilà ça, lis ce livre, fais cette action, pratiquez cette action, tu vas réussir, tu vas faire échapper Jésus. Dis à ce genre-là, j'ai un Dieu qui est le tout-puissant. J'ai un Dieu qui est résisté de mort. J'ai un Dieu qui est capable de changer le cours de ma vie. Ne laisse pas échapper Jésus. Alléluia. Voyons voir Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Samuel? 1 Samuel chapitre 3 verset 1er. Je veux la parole du Seigneur. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette période. Les visions n'étaient pas fréquentes. Alléluia. La Bible parle. À ce temps-là, les jeunes Samuel, il n'était pas grand. il était serviteur de Dieu devant Élie. Mais à ce temps-là, la parole de l'Éternel se faisait de plus en plus rare. Même des visions sont de plus en plus rares. C'est à cette époque-là que Dieu voulait commencer maintenant à mettre Samuel en place. Église de Dieu. Nous sommes aussi au temps dont la parole de l'Éternel est le plus en plus rare. Nous sommes aussi le temps dont l'Église, ce n'est qu'un endroit de passer du temps d'aller montrer des véhicules et des belles habits. Nous sommes au temps dont l'Église de Dieu est tellement pauvre spirituellement dont même si je pose la question qui a vu une vision, personne ne saura me dire. Mais pour cela, j'ai dit vous êtes un Samuel l'Église de Dieu. C'est à ce temps-là que vous vous êtes devant Dieu, que Dieu veut que vous sortez dans cette ville. Cela veut dire si vous ne laissez pas Jésus partir des visions, l'accomplissement des promesses que Dieu a parlé en Joël, le prophète Joël va se manifester en vous. La parole, même si c'est rare, Samuel vient, il vient avec encore des visions, il vient encore avec la parole parce que lui, il était devant l'Éternel. Bien qu'il était auprès d'Élie, mais ce que lui, il était, il devait faire quelque chose qui manquait à cette époque-là. Alléluia. Si vous lisez cette lecture, vous allez voir, pendant ce temps-là, Dieu a commencé à appeler Samuel. Mais quand Dieu appelait Samuel, Samuel ne comprenait pas comment l'appel de Dieu se passe. Alléluia. Samuel ne savait pas comment l'appel de Dieu. Et Samuel attendait sa voix. Et Samuel est vite parti auprès d'Élie. Il dit, écoutez, chaque fois j'attends quelqu'un m'appelle, mais je ne sais pas qui m'appelle. Et il disait à Élie, c'est toi qui m'as appelé. Élie dormait au temple. Et Élie disait, ce n'est pas moi, Samuel. Et chaque fois quand il attendait sa voix, il posait la question, il dit, c'est toi qui m'as appelé. Et Élie lui disait, ce n'est pas moi. Mais par contre, Élie a dit une chose, lorsque l'Éternel va t'appeler, dis-lui, mais voici Éternel, parle-moi. Alléluia. Beaucoup de voix, beaucoup de oreilles n'entendent plus la parole de l'Éternel parce qu'ils ont laissé Jésus partir. Toi, ne laisse pas, ne permets pas que Jésus puisse partir, qu'il soit échappé. Tu dois garder Jésus dans ta vie, conserver Jésus dans ta vie. Tu dois attendre cette voix pour lui dire, maintenant Seigneur, parle, parle-moi. Tu auras une parole pour ce peuple. Tu auras une parole, tu auras une vision pour changer le cours de la vie de beaucoup de personnes. Tu dois attendre des voix que d'autres personnes n'attendent plus. Des gens qui n'ont plus les oreilles pour attendre, ils n'ont que les oreilles pour attendre de musique mondiale, ils n'ont que les oreilles pour attendre des critiques, mais toi, tu vas attendre la voix de l'Éternel parce que je te dis, tu es un Samuel. Si ton temps arrive, prends conscience, reste fidèle et ne laisse pas échapper Jésus pour que des choses que l'Éternel a mis devant toi s'opèrent. Alléluia. Parce que il a la marquée à l'Éternel. Prends conscience, ce qui compte, ce n'est pas la taille. La Bible dit, il était jeune, il était très jeune, mais Dieu n'a pas appelé de grands, Dieu n'a pas appelé de grandes églises, Dieu n'a pas appelé de grands prophètes, mais il a appelé Élie était là, il fut un grand prophète devant l'Éternel, mais il n'entendait pas la voix de l'Éternel. Mais Samuel, il disait, je suis entièrement à Dieu, je ne dois pas la relâcher Dieu si on m'a offert à Dieu pour que les choses de Dieu s'opèrent à moi. Dans cette église, tant que tu vois cette grâce-là, ce Jésus-là, ne pire là, ne laisse pas partir Jésus, parce qu'avec Jésus, tu verras la gloire de Dieu, tu verras la bonté de l'Éternel, tu verras des signes et des prodiges, parce que ce n'est pas toi qui avas agi, mais c'est lui-même. Alléluia. Il entendait, l'autre n'entendait pas. Même Élie était venu au paix, retourné auprès de Samuel. Il dit à Samuel, écoutez Samuel, toi, avec tes voix que tu attendais Dieu là, est-ce que tu sais, moi, je t'en prie. Samuel, dis-moi tout et ne cache rien. Vous savez ce que Dieu a dit à Samuel? Il a dit même à propos de lui, ce qui va venir, la malédiction qui va t'affraper, comment l'Éternel va frapper. Et la Bible dit, Samuel ne lui a pas caché, il lui a tout dit. C'est toi qui vas réveiller le peuple, c'est toi qui vas dire au monde, vous priez, vous négligez Dieu, vous ne donnez pas l'importance de Dieu, vous donnez importance au bâtiment, mais vous la relâchez Jésus. Lorsque Jésus n'est plus là, vous ne pouvez plus attendre. Nous, nous avons gardé Jésus. Même on dort par terre, même on est au temple, mais nous avons gardé parce que notre temps arrive. On doit vivre ce temps-là, on va vivre cette bonté-là, on va contempler cette bonté. le combat, ce n'est pas ça qui va me fatiguer. La réalité, ce n'est pas ça qui va me fatiguer. Ce n'est pas parce que je dors par terre, parce qu'on est au temple, parce qu'on est dans un endroit misé-skill, c'est qui compte parce que j'attends encore cette voie. Alléluia. Peuple de Dieu, ne laisse pas échapper Jésus Christ. Ne laisse jamais. Je pense que ce qui n'est pas le besoin, c'est Jésus qui est. Ça me fait plaisir quand je vois des visions. Je pense que je n'ai pas une vision dans le monde. Je pense que il y a un monde qui est 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 un monde pour que cela arrive, ne laisse pas échapper Jésus Christ. Ce qui est soit zati et l'eau est zati, tu ne peux rien faire. Laisse-moi te dire, tu peux être un bon prédicateur, tu peux prêcher sans Jésus, tu n'auras rien. Il te dira, tu as travaillé pour moi, mais je ne te connais pas. Tu peux être un bon chanteur, tu chantes avec Dieu et la terre tremble. Les gens enceintent tous sont en train de tomber. Si Jésus n'est pas là, comme le Messie dit, lui, il sauve des gens. Si Jésus n'est pas là, Jésus lui dira, elle dit, non, je ne te connais pas. Et non, écoutez très bien ce que la Bible dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix et ils me suivent. Quelle direction tu as pris? si tu laisses échapper Jésus-Christ, lorsqu'il va appeler, tu ne sauras pas quelle direction prendre. Parce que le temps que nous sommes, il y a plusieurs cris qui crient. La Bible dit, à l'époque, avant Jésus, il y avait quelqu'un qui était venu pour préparer le chemin. Pour écouter la voix de celui qui vivait dans le désert, il faut être un homme connecté. Jean-Baptiste, c'est là pour préparer. Écoutez, lorsqu'un berger appelle, il faut être dans la bergerie pour attendre sa voix. Ne laisse pas échapper celui-là. Parce que ce n'est pas l'autre qui va appeler. Lorsqu'on parle des sons de la trompette, c'est sa voix qui va t'orienter que maintenant nous sommes dans le véritable. Là, c'est le véritable Dieu. Aujourd'hui, il y a même des églises bleues. Des églises, non, ils n'ont pas Dieu, ils ne veulent pas Dieu, mais ils utilisent la Bible. Des églises dont, ils ont élevé d'autres choses que de l'éternel. Mais lui, il était au temple pour l'accomplissement. Dieu Samuel. Alléluia. Comprenez ces choses. Personne ne pourra te vaincre lorsque tu comprends ce mystère. Dans ta vie, pose-toi toujours la question est-ce que Jésus est toujours là? Pose-toi toujours la question est-ce que je suis toujours avec lui? Parce que quand il appelle, tu dois attendre. Alléluia. Aujourd'hui, je suis là comme Elie pour te dire, comprenez, quand l'éternel appelle, c'est comment tu dois répondre. Alléluia. Quelqu'un ne comprend pas? On t'appelle dans ton portable, tu dois répondre, n'est-ce pas? Mais si tu ne réponds pas? Alléluia. Alléluia. Mais comme c'est un mystère de l'esprit, comme si tu as relâché et laissé échapper Jésus, même l'appel, tu ne verras pas. Alléluia. Nous sommes les bébés du Seigneur. Devant Dieu, personne n'est plus grand que l'autre. Nous tous, on se prépare pour un royaume. Nous sommes dans une bergérie pour se préparer pour la vie éternelle. Ce n'est pas ni question de grandeur. laisse-moi te dire un homme n'est pas plus grand que l'autre parce que même si tu es... Laisse-moi te poser des questions. Où est Pierre? Apôtre Pierre? Il habite où? À Paris? Peut-être à Londres? Apôtre Paul? Est-ce qu'il est à Londres? Laisse-moi te dire, s'il y avait une époque de lit, c'était l'époque maintenant de Samuel. S'il y a eu des époques des églises, maintenant c'est l'époque d'Égustévi. Ne laisse pas échapper Jésus-Christ. Le plus important que nous pouvons avoir dans cette église, ce n'est ni des maisons, ni des locales, ni des gens, mais garder Jésus-Christ chaque fois dans votre vie. Comprenez-moi très bien peuple de Dieu. Celui qui viendra pour la gloire terrestre, la Bible dit tout passera. Il n'y a qu'une chose que la Bible est pressée qui ne passera jamais. c'est la parole. Alors que je viens de vous dire que la parole c'est Jésus lui-même. Comment faire échapper ce qui ne passera jamais mais permettre à d'autres choses, s'attacher à certaines choses plus fortes ? Tu vas se rendre compte si ça va se passer par la disparition, tu t'attaches, tu sens que tu n'as rien. Mais une chose qui ne passera jamais c'est la parole. Ça a été au commencement, ça a créé toutes les choses, elle a habité parmi nous pleins de grâce et nous a sauvés. Et ne laisse pas échapper Jésus Christ dans ta vie. Que Dieu bénisse la parole de Dieu. Amen. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada